Bonjour tout le monde, dans cette capsule-ci, on va discuter ensemble de la fonction de masse. Donc la fonction de masse, c'est une fonction qui me donne la probabilité qu'un événement se produise et que l'événement prenne une certaine valeur. Donc, pour bien comprendre la fonction de masse ensemble, on va en discuter à partir d'un exemple et on va apprendre à faire deux choses. On va apprendre à mathématiquement écrire une fonction de masse, la représenter graphiquement et ensuite, on va regarder comment est-ce qu'on est capable de calculer la moyenne d'une fonction de masse, ou plutôt l'espérance, devrais-je dire, d'une fonction de masse. Excellent! Donc voici l'exemple avec lequel on travaille. On va prendre pour l'exemple le fait que je suis un enseignant. Donc moi, je suis un enseignant et dans ma classe, j'ai 15 étudiants. Donc dans ce cercle-ci, vous avez tous les étudiants de ma classe. Et moi, je suis intéressé à l'âge de mes étudiants. Donc mes étudiants, généralement, peuvent avoir entre 17 et 20 ans. Donc j'ai des étudiants qui vont avoir, par exemple, 17 ans. J'ai 4 étudiants qui vont avoir 17 ans. 6 étudiants qui vont avoir 15 ans, qui vont avoir 18 ans plutôt. J'ai 4 étudiants qui vont avoir 19 ans et j'ai un étudiant qui va avoir 20 ans. Et donc ce que je peux faire, c'est que je peux commencer par tracer ces probabilités-là dans un diagramme à barres. Ça va être notre représentation mathématique, notre représentation mathématique de la fonction de masse. Donc on commence par regarder quelles sont les différentes possibilités de réponse. J'ai d'abord une première possibilité, l'âge peut être égal à 17. Une seconde probabilité, l'âge peut être égal à 18. Une troisième, à 19. Et une quatrième, où l'âge est égal à 20. Pour chacune de ces possibilités-là, je regarde quelle est la probabilité que mon étudiant ait cet âge-là. Donc moi je sais que j'ai 4 étudiants sur 15. Donc j'ai 4 étudiants sur 15 qui vont avoir 17 ans. Je peux donc tracer ici ma première barre jusqu'à 4 sur 15. Je peux faire la même chose. Je sais que j'ai 6 étudiants qui vont avoir 18 ans. Je sais que j'ai 4 étudiants qui vont avoir 15 ans. Et un étudiant qui va avoir 15 ans. Et donc j'ai comme ça tracé chacune de mes barres. Et mathématiquement, on va noter les barres de cette façon-ci. Donc si je veux vous demander quelle est la probabilité que mes étudiants aient un âge de 17 ans. Comment est-ce qu'on écrit mathématiquement ça? Eh bien je vous dis, quelle est la probabilité que l'âge, donc ici je mets en souscrit la variable qui m'intéresse, que l'âge soit de 17 ans. Donc quelle est la probabilité que l'âge soit égal à 17 ans? Et ici, si j'allais voir dans mon graphique, la probabilité que l'âge soit égal à 17 ans est égale à 4 quinzièmes. Excellent! De façon plus générale, je vous demanderais, quelle est la probabilité que l'âge soit égale à une certaine valeur de x. Donc ici, c'est la façon d'écrire notre fonction de masse. Excellent! Une fois qu'on a déterminé ça, on pourrait s'intéresser à quelque chose. Moi, une fois que je sais que je connais la distribution comme ça de l'âge de mes étudiants dans ma classe, eh bien je pourrais m'intéresser. Quel est l'âge moyen? Quelle est l'espérance de l'âge de ma fonction de masse ici? Donc comment est-ce que je vais trouver cette équation-là? Eh bien l'équation, j'ai commencé par vous la mettre déjà à l'écran et on va l'analyser d'une façon intuitive ensemble. Donc je vous dis que l'espérance de l'âge est égale à la somme des probabilités de ma fonction de masse multipliée par la valeur elle-même. Donc est-ce que ça fait du sens? La réponse, c'est oui. Mais commençons par nous y intéresser d'un point de vue vraiment formel. Donc si je vous avais dit que vous avez autant de chances que mes étudiants sont également répartis à travers les âges. Donc si je vous avais dit il y a autant de personnes qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans et 20 ans. Comment est-ce que vous auriez calculé l'espérance? Ça aurait été assez trivial. Vous auriez dit, bien j'ai des gens qui ont 17 ans j'ai des gens qui ont 18 ans j'ai des ans qui ont 19 ans et j'ai des gens qui ont 20 ans. Et vous auriez dit, il y a 4 possibilités donc je divise ça par 4 et vous m'auriez dit que l'âge moyen aurait été et là je n'ai pas calculé mais ça devrait donner quelque chose comme 18.5 l'âge moyen ici 18.5 C'est moi juste calculé pour être certain que je ne suis pas en train de dire une bêtise ça m'arriverait je ne suis pas particulièrement fort en calcul mental divisé par 4 effectivement on a 18.5 ça aurait été assez embêtant de se tromper ici dans ce calcul-là Excellent donc j'ai mon âge moyen et implicitement ce que vous avez fait c'est que vous avez dit eh bien j'ai une chance sur 4 que mon individu est 17 ans plus une chance sur 4 que mon individu est 18 ans plus une chance sur 4 que mon individu est 19 ans et une chance sur 4 que mon individu est 20 ans donc implicitement c'est ce que vous avez fait parce que vous avez dit chacune de mes options ici ont la même probabilité d'un corps mais moi je vous dis maintenant ce n'est plus vrai qu'on est répartis également en fait la réalité des choses c'est que les probabilités qu'une personne est 17 ans est seulement égale à 4 quinzièmes donc il y a 4 quinzièmes de chances que mon individu est pardon 17 ans vous pouvez ensuite regarder plus 6 quinzièmes 6 quinzièmes de chances que mon individu est 18 ans plus 4 quinzièmes de chances que mon individu est 19 ans plus 1 quinzième de chances que mon individu est 20 ans donc maintenant j'ai réorganisé j'ai rechangé le poids sur chacune sur chacune de mes possibilités de sorte de sorte que maintenant ça représente ma fonction de masse ici et c'est exactement l'équation qu'on a écrite précédemment donc je regarde la probabilité d'obtenir une certaine valeur multipliée par la valeur par la dite valeur et donc ici je n'ai pas calculé mais vous pourriez calculer ces chiffres-là et ça vous donnerait l'âge moyen dans la classe de mon cours donc ici l'âge moyen se situerait probablement quelque part autour de 18 ans et voici comment vous pouvez calculer l'espérance d'une fonction de masse dans une prochaine capsule ensemble on va s'intéresser à essayer de calculer la variance d'une fonction de masse et je terminerai en disant que cette matière-là sur la fonction de masse est très importante parce que mathématiquement ce qu'on est en train de faire avec les fonctions de masse va beaucoup ressembler à ce qu'on va essayer de faire avec les fonctions continues qui vont être mathématiquement un petit peu plus compliquées mais l'intuition la logique elle va rester la même donc si vous comprenez bien la fonction de masse pour les variables pour les variables discrètes et bien vous allez voir que vous allez être capable d'appliquer le même raisonnement pour les cas un petit peu plus complexes comme les variables continue